En sortant de la pharmacie, j'ai une apparition bouleversante. Je suis incapable de franchir le pas de la porte, qui reste aussi baie que ma bouche parce que je bloque le détecteur de mouvement, alors que je suis des yeux avec fascination deux femmes entrant l'une après l'autre dans la pharmacie, toutes deux septuagénaires, dignes et fragiles, mais aussi dissemblables que possible. L'une d'elles, somptueuse d'or et de perles, repeinte de poudre aux couleurs de la jeunesse éternelle, un chignon chic d'un beau blond synthétique, la peau retendue aux scalpelles et les lèvres bouffies de botox. Elle a la beauté anxiogène des cadavres embaumés. L'autre, troublante d'honnêteté, a la peau plus frippée que celle d'un pruneau, sa tignasse insoumise, abandonnée à sa grise déchéance, vole au vent qui semble vouloir l'emporter comme Dorothée dans un typhon impudique, mais elle a la beauté nostalgique et puissante d'un automne d'Amérique. J'en reste paralysée dans l'espace et le temps avec mon souffle coupé et je pleure une grosse larme de soulagement, car grâce à elle, soudainement, je conçois que j'ai le choix et envie de vieillir. Parce que je veux vivre et que je refuse que mon visage dise « J'ai été bien sage au Père Noël ». Je ne veux pas qu'ils mentent, je l'ai déjà tellement fait. Je veux plutôt qu'ils disent combien j'ai ri, les yeux plissés sur un petit bonheur, comme j'ai réfléchi le front plissé sur une grande question. J'espère que j'aurai les joues tombantes parce que j'aurai serré la mâchoire en surmontant mes peurs, que mes seins ratatineront déshydratés d'avoir donné à boire, que mes cheveux blancs diront que je me suis beaucoup inquiétée parce que j'aurai aimé très fort. J'espère avoir un jour les dents jaunes de tous les cafés transportés sur la route de mes matins pleins de vie et de folle vitesse. Je suis prête pour la presbytie du lecteur acharné. J'espère avoir les mains caleuses d'avoir gossé du bois et les doigts crochés d'avoir joué du piano, la voix brisée de m'être indignée trop souvent et trop haut. Je veux même le dos courbé sous le poids de mes échecs parce qu'ils sont la conséquence d'un espoir immense. J'espère avoir un jour la tête tellement pleine de souvenirs qu'elle s'en met à oublier. Je veux avoir un corps aussi grincheux que mon âme le sera parce que quand j'en serai là, je pourrai regarder la jeunesse mal assumée, la trouver belle de loin et l'aimer tendrement de si mal se connaître. Je veux savoir la douloureuse légèreté de ne plus porter sur mes épaules le poids de l'avenir. Je suis comme tout le monde, je ne veux pas mourir, mais je ne veux surtout pas être figée dans un temps imparfait comme je le suis maintenant, entre les deux portes de la pharmacie, avec dans les mains un petit sac qui contient ma première boîte de teinture à cheveux. Amélie Prévost, mesdames et messieurs Amélie Prévost! Amélie Prévost! Amélie Prévost!